bonsoir nous allons voir dans l'épisode 9 comment mettre laskaos en français donc en premier temps nous allons aller dans les sources vous aurez besoin des sources clients ainsi que mon petit patch que je vais vous expliquer au fur et à mesure de la vidéo on va lancer tout de suite donc on va attendre que ça se lance nous allons nous allons tout simplement faire quelques petites recherches afin de modifier la langue des fichiers en français donc pour ce faire vous allez aller dans la barre de recherche fonte france recherche voilà c'est ça qui nous intéresse non ça ça nous intéresse pas plus voilà ça ça nous intéresse en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement prendre m langage fonte france et nous allons copier sur usa donc voilà donc ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va aller dans mon premier temps le langage chinois et on va faire en France texte.usa. On va aller chercher, voilà. Ensuite, nous allons copier cette ligne et nous allons la copier ici. Voilà, tout simplement. On sauvegarde le fichier. Ensuite, on va faire une autre petite recherche. Donc là, en fait, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être ça. STRFullPath plus local avec JetNight, si on profite, j'ai eu contre-itru. Ok ? Donc, c'est désactivé. On est d'accord. Ensuite, nous allons tout simplement compiler à nouveau dans le build. En parallèle, en attendant que ça se recompile, nous allons effectuer les modifications suivantes. Donc, vous allez aller dans le data, vous allez aller dans le patch fr, data et ça. vous prenez et vous mettez là. Ensuite, vous allez aller dans le local, us, string, tout ça, vous allez le prendre. Vous allez aller glisser dans un autre dossier. Un dossier comme vous voulez. Donc là, vous aurez les fichiers us d'un côté. Et là, vous avez les fichiers fr. Donc, bien sûr, il faut modifier tous les fr par us correspondant au fichier correspondant. Vous voyez, tout est us. Donc, on modifie un à un tous les fichiers. Donc, on se retrouve. J'ai modifié tous les fichiers. Maintenant, on va dans le client. On supprime tout ça. Et on colle. Voilà. Vous avez 18 éléments. Voilà. Là, on en a 24. Ensuite, vous voyez là, vous allez dans le local. Local, us. Et là, vous allez mettre tout ça. Et là, vous allez mettre tout ça. Voilà. Et là, vous allez mettre tout ça. Voilà. Ensuite, j'ai fait rebu le mot, quoi. Putain, fais chier. Bon bah, j'ai fait rebuild. Ça va prendre un petit moment. Donc, une fois que vous avez fait ça, on va essayer de le lancer. Et là, vous allez mettre tout ça. On va commencer par là, on va aller sur le chant. Et là, on va aller, on va aller sur. Donc, on va aller sur le chant, ça va aller. Là, on va aller sur. Et là, je sais plus, il est une prospèche, c'est petit. Je sais plus. Il m'intriguera, c'est petit peu. Et puis, si je suis là, quand je suis là, quand on peut aller faire ça, c'est peut aller, de l' jako un an. Il m'intrigue. Il m'intrigue. On va aller sur le chant des fichiers. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, vous avez le jeu en français. Par contre, vous ne pouvez pas encore faire des accents en jeu. C'est là que les sources interviennent. C'est pour ça que nous avons fait une modification au niveau de texture interface, de manager, de manière à ce que les accents français fonctionnent avec la fonte France. Donc on a fait quelques bidouillages au niveau du codage pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc là en l'occurrence, il faut attendre que ça se compile. ... ... ... ... ... ... ... Donc là, ce qu'on va faire, c'est que ... ... ... ... ... ... 1, 2, 3, 4, 5, on va aller les remplacer, bon je vais les mettre de côté, parce que je vais repasser en anglais, ctrl c, on remplace, voilà, là on remplace, donc voilà, donc là en fait ce qu'on a compilé, ça va nous permettre de pouvoir utiliser les accents sur un client qui est de base anglais, donc maintenant qu'on a mis le jeu en français, il faut pouvoir mettre les accents, sinon le laskaos ne sera pas totalement en français, donc là je suis en train de lancer le serveur, pour vous montrer en jeu ce que ça donne, dans la description il y aura le patch fr, donc vous faites exactement comme moi j'y fais dans la vidéo. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Maintenant on peut fermer Visual Studio Voilà Maintenant on va lancer vite fait le serveur Donc voilà Comme vous pouvez voir Je suis toujours en US J'ai simplement placé les dossiers de la France Ici Et j'ai tout renommé en US A la place de FR J'ai ajouté Des fichiers manquants Du data De l'Ascéo CFR Comme vous voyez ici Dans le data Sinon le jeu ne se lancera pas Et par rapport aux sources Donc l'engine.dl On a modifié Les fontes De manière à ce que Par exemple On va l'ouvrir tout de suite Et Vous pouvez voir Il y a les fontes Il y a les accents Donc Le jeu va lire Cette fonte Et non pas La fonte chinaise Donc là on lance le jeu Donc Je vous ai donné les fichiers Par rapport à mon ancien serveur Où j'avais plusieurs langues J'avais mis plusieurs langues Donc Voilà d'où viennent Les fichiers français Donc Et après Pareil Ce qu'il y a au dynamic french Vous pouvez Le nom Vous pouvez modifier Dans le Dans le Je vais vous montrer tout de suite Dans le str client us Voilà Donc là On va se connecter Vous voyez là Maintenant que j'ai Modifié l'engine Il y a le CCD qui s'est mis Il y a plus aucun soucis Vous voyez là Je peux Je peux Je peux Je vais Je vais Je vais connecter en jeu Voilà Vous voyez là Il y a tous les accents On va se connecter tout de suite On va se connecter tout de suite Donc Comme vous pouvez voir Tout le jeu est en français Il faut y être force Dex force Attaque physique Etc Il y a aucun bug au niveau des accents Tout fonctionne très bien Au niveau des descriptions Au niveau des descriptions C'est pareil Là Vous pouvez voir Il y a aucun soucis Vous allez Dans les skills Mettre de la guerre Les quêtes en cours Les quêtes terminées Etc Autogroup S'inscrire Tout est en français Tout est en français Tout est en français Tout est en français Tout est en français